Je vous invite à bien réciter votre rosaire, votre chapelet, et donc cet après-midi à 15h30, nous réciterons avec les amis du Sacré-Cœur, devant le Saint-Sacrement exposé, nous réciterons le chapelet. Vous avez beaucoup d'intentions, je pense qu'il y en a une qui est très urgente, spécialement. Vous avez peut-être appris que le président Macron commence à serrer la vis d'un point de vue anticatholique, puisqu'il a annoncé indirectement la fermeture ou l'arrêt des écoles, pas des écoles, mais l'école à la maison, des cours par correspondance, ça serait réservé seulement aux enfants malades. C'est évidemment une attaque à peine voilée contre l'Église et les bonnes familles catholiques. Donc, je vous invite à réciter votre rosaire, parce que la décision d'ailleurs sera prise le 9 décembre, comme par hasard, vous voyez, on sent le diable par derrière. M. Macron est au service du prince de ce monde, cela ne fait pas vraiment de doute désormais. Et donc, prions le rosaire à cette intention, primo, et puis secondo, l'exorcisme. Donc, le vrai, celui de Léon XIII, que je pense que déjà certains récitent quotidiennement. Il est un peu long, c'est sûr, mais c'est une bonne chose de le faire, parce qu'il est tout à fait adapté à notre temps. Alors, c'est un exercice qui vise spécialement à extirper, je dirais, le diable de l'Église. C'est Léon XIII qui l'a rédigé pour que tous les catholiques le récitassent sans aucun scrupule. Donc, il ne faut pas dire non, c'est réservé aux prêtres. Non, non, tout à fait, c'est pour tout le monde en commun, vous pouvez le réciter en commun, en groupe. Voilà, pour chasser le diable de l'Église, et puis surtout aujourd'hui de la France. On sent bien cette tyrannie sanitaire, et pas seulement sanitaire, mais à tout point de vue intellectuel, moral, qui s'exerce vraiment à tous les niveaux. Voilà, nous rejoignons aussi, je pense que c'est tout à fait libre, mais vous pouvez, je pense, suivre le conseil de Mgr Vigano qui demande à prier pour l'élection américaine. Voilà, parce que cette élection est un grand enjeu pour le monde, je pense, il le dit bien, il l'explique bien dans un de ses derniers articles, entretiens, pardon, que nous avons publiés sur Reconquista. Voilà, et il explique bien que si, comment dire, cela bascule du côté de l'État profond, c'est-à-dire du milieu, d'un certain milieu, voilà, eh bien ce serait une véritable catastrophe catholique dans le monde entier. Parce que pour l'instant, on pourrait dire que la partie Trump, même si ce n'est pas idéal, évidemment, d'un point de vue catholique, mais en tout cas, elle fait obstacle véritablement à cette tyrannie mondiale sanitaire, tyrannie mondiale tout court, communiste, qui se met en place. Donc, prions bien pour cela, vous voyez, vous avez des grandes attentions du rosaire. Le rosaire est une arme vraiment, pas seulement individuelle, contre nos tentations, je vais en parler, mais une arme politique. Le rosaire a remporté la bataille de Lépente, le communisme a été vaincu en Autriche. Si l'Autriche n'est pas tombée sous le joug communiste dans les années 50, c'est grâce au rosaire. Les Autrichiens se sont armés du rosaire, ils ont vaincu donc les décisions communistes. Donc, là, nous sommes dans ce cas-là, dans ce cas de figure, et donc, soyons armés, c'est une arme, et surtout, je dirais, répandons cette dévotion autour de nous. Voilà, vous avez également les horaires affichés pour les messes, ici. Vous pouvez le trouver, donc, à la sortie. Vous pouvez trouver des petits fascicules, c'est gratuit, sur la dévotion à Saint-Michel. Et pour les âmes du purgatoire, c'est encore dans un mois, mais par contre, c'est gratuit, mais vous devez vous en servir. Vous le prenez seulement si vous l'avez sur votre table de nuit, sinon... Voilà, donc, et puis, voilà, prions bien aussi pour les Amis du Sacré-Cœur, qui font un petit week-end en ce moment, l'équipe d'Angers, prions pour leurs activités, pour qu'ils se sanctifient et sanctifient les autres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, il y a dans notre vie humaine trois jours grandioses, trois jours qui sont comme des grands phares dans notre vie sur terre. Le premier jour, c'est le jour de notre baptême, qui a été vraiment le moment où le Saint-Esprit est venu dans notre âme, inonder notre âme, où le Dieu va prendre possession de nous. Avant le baptême, nous n'étions rien. Le deuxième jour, le grand jour de notre vie, c'est notre communion, notre première communion, qui est une fête sur la terre et au ciel. Dieu lui-même en personne vient habiter dans nos âmes. Et puis, le grand jour, c'est le dernier, c'est le moment de notre mort, le jour de notre mort. Voilà ces trois grands jours qui tracent, en fait, qui sont le résumé de notre vie. Mais quel est le plus solennel de ces trois jours ? Est-ce le baptême ? Est-ce notre communion ? Ou est-ce notre mort ? Vous avez tous la réponse. Le moment le plus solennel de notre vie, c'est notre mort, l'instant de notre mort. C'est le jour qui va soit nous amener à une transfiguration complète de notre être, qui nous fait rentrer dans le séjour des bienheureux, soit, alors, c'est le plus épouvantable, la plus épouvantable des catastrophes. Ces trois jours, et vous comprendrez le lien avec le rosaire, ces trois jours sont placés, ces trois jours de béniction, normalement, sont placés sous la béniction de Marie. Elle est là, elle va nous nourrir dès le berceau, elle va nous tenir, en quelque sorte, dans ses bras au moment du baptême, elle va nous bénir au moment de notre première communion, et c'est elle, à l'instant de notre mort, qui va nous emmener au banquet céleste avec son Fils. C'est vraiment au moment de notre mort, c'est le jour où elle va nous sourire, elle va vraiment nous combler. Et comme, évidemment, c'est le plus terrible de ces trois jours, eh bien, ce jour-là, elle se l'est réservé, le jour de notre mort, la Vierge Marie se l'est réservé tout particulièrement. Vous savez que ce jour de la mort, on l'appelle pour nous tous, le Dies Domini, le jour du Seigneur. Ce sera vraiment le... Mais on peut dire, ce sera le jour aussi de Marie. Le pécheur mourant, lui, il est placé devant, au moment où il va mourir, et c'est pour ça que nous devons beaucoup prier pour ceux qui vont mourir aujourd'hui et tout le temps, il est placé devant trois visions. La vision de son passé, qui va se dérouler devant ses yeux, de tous ses péchés qu'il va avoir. La vision de l'avenir, pour le pécheur, eh bien, ce sont ces flammes vengeresses, cet enfer, qui l'attendent. Et la vision du présent, qu'est-ce que c'est que la vision du présent pour celui qui est en péché ? C'est la justice divine à laquelle il ne peut pas se soustraire. Toute sa vie, il a pu échapper, mais à l'heure de sa mort, Dieu, eh bien, le juge véritablement. Et le jugement, vous le savez tous, commence sur le lit d'agonie. C'est pour ça que les âmes agonisent, parce que, justement, elles voient le jugement de Dieu. C'est ce que disent les théologiens, c'est le lieu de notre mort sera et le lieu de notre jugement. On est jugé là où on meurt. Évidemment, vous voyez, si ce lieu, si ce jour, n'était qu'un jour de justice, ce serait pour nous tous un moment d'épouvante. Bien heureusement, je vous l'ai dit, ce jour du Seigneur, ce Dies Domini, c'est le Dies pour nous, pour nous, chrétiens, catholiques, fidèles. Eh bien, c'est le Dies marié. C'est le jour de Marie pour nous. C'est un jour de miséricorde et c'est un jour d'allégresse. Eh oui, il ne faut pas voir les choses à l'envers. Devant ces trois visions lugubres que je vous ai décrites, le passé, le présent et l'avenir, qui effraient le pécheur, eh bien, au contraire, pour celui qui est catholique, il y a trois visions qui sont consolantes. Que va-t-il voir dans le passé ? Que devons-nous voir dans notre passé ? Eh bien, on va voir tout ce que Notre-Dame a fait pour nous depuis notre baptême. Elle nous a amenés dans les eaux du baptême. Elle nous a amenés ensuite, eh bien, à notre communion, justement. C'est elle qui, de façon délicate, voilà, et jusqu'au dernier instant de notre vie sur terre, elle nous amène. Et qu'est-ce que... Elle va nous montrer quoi ? La vision de l'avenir, c'est le ciel. Cette béatitude où se trouvent tous ces bien-aimés. Et la vision du présent, alors, comment Notre-Dame va-t-elle nous aider ou aider le pécheur, enfin, l'âme même qui est catholique ? Eh bien, justement, c'est la miséricorde divine. Elle va nous montrer la miséricorde divine. C'est pour ça que je vous parlais du sourire de Marie. C'est une réalité. Certaines âmes ont pu, pas toutes, mais ont pu voir Notre-Dame leur sourire et ouvrir les bras pour les accueillir dans son royaume. Donc, voyez, vers le passé, c'est les bontés de Marie. Dans le présent, c'est le sourire de Marie. Et puis, pour l'avenir, c'est le royaume de Marie. Notre-Dame, voyez, c'est pour ça que nous devons réciter notre chapelet quotidiennement parce qu'elle va nous aider. Elle est patronne de la mort. Elle va nous aider à ce moment-là de deux façons. Elle va nous préserver des surprises de la mort, d'une part, et elle va nous assister au moment de ce passage très douloureux. Alors, les surprises de la mort, qu'est-ce que c'est qu'on entend par surprise de la mort ? Eh bien, vous le savez, d'un point de vue théologique, pour être sauvés, il faut que l'instant de notre mort corresponde à l'état de grâce, que nous mourions en état de grâce. Et ça, disent les théologiens, c'est la grâce des grâces. Être en état de grâce, c'est une grande grâce. Mais mourir, à un moment où nous sommes en état de grâce, c'est la grâce des grâces, c'est la plus grande des grâces. C'est une faveur spéciale, une faveur, c'est une prédestination spéciale. Vous voyez, l'amour de Dieu nous fait naître à la grâce, l'amour de Dieu, eh bien, nous entretient de la grâce, et l'amour de Dieu nous fait mourir dans la grâce. C'est une autre grâce dont il faut bien prendre conscience, cette grâce de la persévérance finale. Eh bien, cette grâce particulière, eh bien, elle va être liée à la délicate, la Vierge de Marie. La Vierge de Marie, elle va nous donner peut-être ce don inestimable de mourir peut-être plus tôt que prévu pour justement mourir en état de grâce ou plus tard pour que cet instant de la grâce, nous puissions mourir en grâce. Elle va choisir le moment où nous sommes en grâce pour nous sauver, pour que nous soyons sauvés, nous ne sommes pas réprouvés. Car, qui peut prétendre être bien en état de grâce dans dix ans ? Qui peut prétendre avoir encore être fidèle à l'Église dans dix ans ? C'est Notre-Dame donc qui va nous aider. Et donc, elle va... La mort peut être soudaine, bien sûr, elle peut arriver soudainement, ce n'est pas là la question, mais elle ne va pas surprendre le pécheur. Il y a quelques années de cela, en 2011, mes souvenirs sont bons, le 11, le 11 février 2011, le jour de Notre-Dame de Lourdes, disparaissaient trois séminaristes en Suisse ensevelis dans la neige, trois morts. J'en connaissais un particulièrement, très édifiant et chose très surprenante, vous voyez. Il allait se destiner au sacerdoce, il avait une grande estime du sacerdoce catholique et quelques semaines avant sa mort, il jeûnait beaucoup, il dormait beaucoup moins, il se levait beaucoup plus tôt pour prier, il récitait son rosaire. Ses parents disaient mais non, tu es en vacances, tu peux te reposer un peu ? Non, je sens quelque chose. Notre-Dame donc le préparait à la mort et il est mort enseveli dans la neige, un peu comme dans le manteau de la Vierge Marie et il est mort le 11 février, donc le jour de Notre-Dame de Lourdes. Dévotion mariale qu'il a fait bourrer au bon moment. Il n'est pas devenu prêtre, ce séminariste, mais il est très certainement sauvé et c'est ça le plus important. Est-ce devenir prêtre qui est important ou être sauvé ? Il faut être sauvé. Malheureusement, en affaire, il y a des clercs, des évêques et peut-être même des papes. Alors voilà, donc Notre-Dame va faire correspondre la mort avec notre état de grâce et en deuxième lieu, elle va nous aider au moment de ce passage terrible. pourquoi va-t-elle nous aider ? Parce que c'est ce qu'elle a fait, bien sûr, au calvaire. Elle a assisté à la mort, à l'agonie, à la mort du chef de tous les prédestinés et donc il est logique qu'elle nous accompagne, nous tous qui devons être prédestinés à l'heure du trépas. C'est évident. Dieu a voulu que le Christ fût formé dans le sein de la Vierge Marie et qu'il mourut sous les yeux de Marie. de la même façon, elle va nous aider, elle va nous former, comme elle a formé son fils, pour que nous puissions mourir aussi sous ses yeux. Elle ne va pas vouloir autre chose que cela. Et c'est un moment, vous voyez, solennel que le dernier instant de notre vie, tous ceux qui assistent à la mort de quelqu'un sont stupéfaits. on se tait, on admire. Alors à ce moment-là, évidemment, le diable se déchaîne. Il va tenter ses dernières cartes pour faire tomber cette âme dans ses griffes, mais là, non, Marie est là, elle est là. Et d'un regard, vous savez que le regard de Marie est terrifié, le diable, et d'un regard, elle chasse, elle fait partir ce démon infernal. Comme dit saint Totonin, un grand saint marial, « Si Maria pronobis, quis contranos ? » « Si la Vierge Marie est avec nous, qui peut être contre nous ? » Personne. Et on raconte, justement, il y a des saints qui ont vu, vraiment, la Vierge Marie s'asseoir à côté de la couche funèbre de certains agonisants et essuyer la sueur de l'agonie et rafraîchir les âmes de sa présence. Elle est vraiment là, à ce moment-là, dans ce moment le plus important. Et ça, il faut en avoir une grande, grande foi. Pensons par exemple à saint Maximien Kolbe, mort dans le bunker de la faim, normalement dans des agonies épouvantables, mourir de faim et de soif sans rien boire. Eh bien, il est mort pratiquement en chantant. Vous voyez, à la fin, c'est un soldat qui a dû le tuer d'une balle parce qu'il ne mourrait pas. Il est mort le 15 août. Vous voyez, vous ne savez pas, nous ne savons pas le genre de mort que le bon Dieu nous réserve, que ce soit mourir dans les prisons de M. Macron ou au goulag, je ne sais pas quoi, ou d'une petite grippette. Peu importe, si nous restons tous les jours les serviteurs de la Vierge Marie, eh bien, il est certain que notre dernière heure sera consolée par sa présence. C'était évident. Notre-Dame est une mère, elle ne s'absente pas au moment le plus important de notre vie. Elle s'occupe des petits détails a fortiori de notre mort. Alors, vous allez dire, mais quel rapport avec le rosaire ? Eh bien, le rosaire, c'est, puisque je vous ai dit que Notre-Dame va nous conformer et va nous aider à être conforme à son divin Fils, elle va être la patronne de la bonne mort. C'est par le rosaire, le chapelet, qu'elle va continuer cet office sur nous-mêmes. Le rosaire, vous voyez, par exemple, va nous faire méditer la mort de Notre-Seigneur, l'assomption de la Vierge Marie, le mystère, quand nous méditons le mystère de l'agonie de Notre-Seigneur, où Notre-Seigneur est en lutte contre les forces infernales, contre l'enfer, dans cette lutte suprême, eh bien, Notre-Dame va unir à ce moment-là nos dispositions à celles de Notre-Seigneur. C'est à l'école du rosaire, véritablement, que nous apprenons à mourir. On pourrait dire que le chevalier du rosaire, c'est celui qui regarde en face la mort, qui connaît son métier. On pourrait dire en récitant notre rosaire, nous apprenons à bien mourir. Et pourquoi ? Parce que nous méditons le crucifixement. Notre Seigneur meurt sur la croix. Nous méditons l'assomption de la Vierge Marie. Notre-Dame qui meurt, qui s'endort, c'est une dormition et qui monte au ciel. Nous le méditons. Pour nous, la mort, vous voyez, méditer avec le rosaire, eh bien, est un mystère que nous assimilons. Et dans chaque mystère également, chaque mystère du rosaire, qu'est-ce que nous faisons ? Nous récitons les Ave Maria. Nous lançons vers le ciel ces Ave Maria où nous demandons à Notre-Dame de prier pour nous et à l'heure de notre mort. Et on le dit, donc on le répète des dizaines et des centaines de fois cette prière-là. Pour qu'elle soit, on lui demande finalement, humblement, qu'elle soit là pour le grand rendez-vous de notre vie, c'est l'instant de notre mort. Surtout, Vierge Marie, soyez bien présente à ce moment-là, n'oubliez pas. Non, mon fils, ne vous inquiétez pas, je n'oublierai pas. Si nous lui demandons. Évidemment, il faut lui demander. Vous voyez, le rosaire, c'est pour nous vraiment une école de la bonne mort. Trois mots, vous voyez, résument notre salut. Prédestination, la grâce, la mort. Et Notre-Dame, c'est le modèle de prédestination. C'est elle qui va nous... Elle est parfaite, elle a été prédestinée par notre Seigneur et donc, si nous nous conformons à elle, elle va nous modeler en notre Seigneur. Elle est la cause de la grâce, plutôt instrument de la grâce. Elle va faire passer sur nous la grâce. Et puis, patronne du rosaire, patronne, pardon, de la mort. C'est trois mots qui vont correspondre au rosaire. Le rosaire nous communique, le rosaire va nous faire réaliser le modèle de notre prédestination. Nous regardons la Vierge Marie, nous regardons notre Seigneur, nous finissons par leur ressembler. Le rosaire va nous communiquer les grâces de la Vierge Marie. À chaque mystère, Notre-Dame, invisiblement, mystérieusement, va nous communiquer des grâces. Et puis enfin, le rosaire va nous communiquer.